le site pabardeau c'est la deuxième partie de l'au delà après les hallucinations positives et négatives agréable désagréable le paradis et l'enfer après on se réveille on est dans l'au delà frangin et on est en gros dans le monde des humains encore avec tous les autres fantômes et tout le bordel ou alors dans le monde astral avec toutes les hallucinations et tout le bordel et voilà et là c'est le manuel pour s'éveiller dans l'au delà pas pour faire la fête non pas si la plus belle des fêtes frangin l'éveil total alors je vais lire ce truc frangin faut que je me mette à je respire un peu alors la deuxième partie de l'au delà ça s'appelle le site pabardeau c'est à dire que je vais vous lire moi je vais pas lire ça assis ceci est reconnu comme étant la partie de l'esprit de l'enseignement appelé l'essence profonde de la libération par l'entendement ce qui rappelle la claire confrontation dans l'état intermédiaire lorsqu'on cherche la renaissance en gros c'est l'enseignement si tu le lis à ceux qui sont dans l'au delà lorsqu'ils sont en train de chercher une renaissance ça leur permet d'être libérés et donc de ne pas devoir renaître s'ils ont pas envie de renaître en gros c'est genre t'as arrêté de jouer à gta ça faisait six mois que tu joues à gta et là là c'est le bouquin qui t'explique comment revivre enfin ta vraie vie et pas replonger dans gta voilà parce que si tu sais pas quoi foutre tu vas juste dire ouais y'a rien à faire alors je retourne dans mon dans ma playstation frangin c'est ce que la plupart des êtres font sinon il serait pas ici on est tous retourné dans la playstation alors qu'est ce que c'est l'essence de toutes choses c'est à dire le coeur de toutes choses la nature de toutes choses l'essence de toutes choses est une et semblable c'est à dire c'est un seul un seul il n'y a pas de division parfaitement calme tranquille et ne montrant aucun signe de devenir ne montrant aucun signe de devenir ça veut dire que il n'y a pas de volonté d'avoir quelque chose parce qu'on est déjà complet il n'y a pas de karma qui va être généré parce que dans cet état là il n'y a plus de division donc il n'y a plus de karma cependant l'ignorance dans son aveuglement et son illusion est oublieuse de l'illumination et par cette raison ne peut reconnaître véritablement toutes ces conditions différences activités qui caractérisent les phénomènes de l'univers cependant l'ignorance dans son aveuglement et son illusion est oublieuse de l'illumination en gros si on tombe dans le mental et qu'on oublie l'illumination c'est à dire la nature de l'esprit la source du mental le mental est une création de cet esprit d'illumination si on reste bloqué dans le mental et qu'on oublie l'esprit d'illumination on est perdu alors on ne peut pas reconnaître toutes les conditions différences et activités qui caractérisent le phénomène de l'univers c'est à dire qu'on n'y comprend rien parce qu'on n'a pas les données de base c'est à dire nous mêmes c'est à dire le fait que tout vient de l'esprit les obéissances pas ça c'est mes commentaires à moi après ça a discuté les obéissances aux déités assemblées aux déités tutélaire aux gourous c'est à dire aux maîtres spirituels on rend humblement et obé obéissance puisse la libération dans l'état intermédiaire c'est à dire dans l'au-delà être donné par eux mais ici aussi c'est un état intermédiaire donc ce bouquin il est bon pour toutes les dimensions en fait tous les états intermédiaires c'est à dire tout le temps enfin en tant qu'on dort pas quoi introduction auparavant dans le gros dans le grand bardo todol le bardo appelé chenide fut enseigné c'est à dire les 14 premiers jours après la mort c'est à dire les hallucinations positives et les hallucinations négatives dépendant du karma l'énergie karmique accumulée en gros tu accumules l'énergie karmique négative ou positive la positive elle te donne accès à plein de miracles à plein de bonheur et plein de joie elle carmanique et l'énergie karmique négative elle t'amène plein d'emmerdes de lourdeur dans ta vie de confusion et de descente en enfer en gros le bardo appelé chenide fut enseigné maintenant le bardo appelé cite pas le vif souvenir est apporté c'est pour se souvenir de notre nature réelle première partie zoom out introduction instructive pour l'officiant c'est à dire c'est les instructions pour celui qui lit le livre des morts aux morts ou aux vivants ou aux morts vivants bien que jusqu'à présent le dans le chenille de bardo beaucoup de rappels fictifs aient été fait mettant à part ceux qui sont vraiment familiarisés avec la vérité réelle et ceux qui ont un bon karma pour ceux de mauvais karma qui ne sont pas familiarisés et pour ceux de mauvais karma qui à cause de ses influences sont frappés de peur et de terreur la reconnaissance est difficile en gros leur esprit est tellement agité et sont tellement distrait et sont sous le coup des émotions tellement fortes qu'ils ont du mal à voir la réalité à travers ce brouillard de confusion cela descend jusqu'au 14e jour en gros si tu n'es pas éveillé les 14 les 14 premiers jours après ta mort ben tu te retrouves dans le bas astral avec ici et puis après tu remontes un peu dans l'astral pour enfin tu te retrouves dans le bas astral et tu vas te réincarner et pour les impressionner fortement de nouveau on doit lire ceci pour les impressionner c'est à dire pour impressionner leur conscience faire une impression imprimée pour imprimer fortement dans leur conscience les enseignements pour se libérer on doit leur dire ce qui suit c'est à dire à nous alors si on retient ça dès qu'on sera dans l'au-delà on s'en souviendra et on saura quoi faire pour nous et pour les autres parce qu'on sera avec tous ceux qui sont dans le même état de conscience que nous dans l'au-delà il paraît et donc plutôt que de se distraire par eux qui diront ouais bien moi je suis une super star je vais sur cette planète là jouer de la guitare ou je sais pas quoi je sais pas quoi toutes les histoires qu'ils ont envie de vivre quoi sont dans le couloir du studio tf1 et alors ils veulent choisir leur nouvelle série tv ou leur nouveau plateau tv mais non 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 toi tu cours dans tous les couleurs et tu leur dis oh les gars on est dans l'au-delà dans l'au-delà tout ça c'est une illusion vous allez encore vous faire avoir et voici les techniques toutes les techniques voilà tu cours dans les couleurs de tf1 et tu leur dis arrêtez arrêtez le corps du bardo donc le bardo ça veut dire l'état intermédiaire on est dans un bardo ici aussi et donc le corps de l'au-delà dans ce sens dans ces conditions là sa naissance et ses facultés supranormales donc en gros quelles sont les conditions d'existence dans l'au-delà quel genre de corps quel genre de matière quel genre de comment ça se passe et on rendu hommage à la trinité c'est à dire au bouddha au dharma et à la sangha au bouddha c'est à dire la nature de l'esprit le dharma c'est à dire les enseignements qui nous guident vers le retour à la nature de notre esprit peu importe l'enseignement tant qu'on y retourne et la sangha c'est la communauté c'est à dire en gros tous ceux qui sont dans l'intention de s'éveiller pour eux et pour les autres donc ayant rendu hommage à la trinité donc salutations à tout le monde et la prière pour demander l'aide au bouddha et au bodhisattva ayant été récité là c'est en plus bas dans le texte je la lirai une autre fois appeler alors le défunt par son nom trois ou sept fois et parler ainsi donc là si tu connais quelqu'un qui est mort il n'y a pas longtemps plus de 14 jours tu peux l'appeler moi j'appelle mon pote nicolas qui faisait la manche devant arcadie mais qui est parti au paradis je crois qu'il a déjà atteint l'état de bouddha mais s'il est encore là juste pour l'exemple on va faire comme s'il était là salutations à toi nicolas 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 frangin si t'es là écoute moi si t'es devenu un bouddha envoie moi quoi qu'il en soit envoie moi tous ceux qui ont besoin d'entendre ce enseignement pour être libéré dans l'au-delà que ce soit celui-ci ou l'autre et là derrière il ya un chien qu'elle a un chien elle peut aller dehors courir au soleil elle est venu se caler à côté de moi et elle fait on est tous dans ces conditions mec quand on croit qu'on a besoin de l'autre pour avoir l'amour on se retrouve comme des chiens à râler à côté des autres c'est tellement ridicule ne soyons pas comme ça il faut l'aider pour la pousser il faut lui dire va dehors voyez du soleil et là elle aura ce qu'elle a besoin elle rencontrera des êtres vivants du soleil la magie tout cas de rester là et espérer me pomper mon énergie avec ses manipulations psychologiques de chiens et tu sais un chien c'est juste un humain un humain s'est incarné en chien alors le corps de l'au-delà sa naissance et ses facultés supra normal ayant rendu hommage à la trinité et la prière demander l'aide des bouddhas et des bodhisattvas ayant été récité alors appelé le défunt par son nom trois ou sept fois et parler ainsi nicolas 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 je peux même parler à elle kenza 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 oh frère noble sœur noble écoute bien et porte ici dans ton coeur que la naissance dans le monde des enfers dans le monde des devas donc dans le monde des enfers dans le monde des devas et dans le corps du bardo est de la sorte appelée de naissance supranormale en vérité quand tu expérimentais les radiations des paisibles et des irrités dans le chenille bardo moi je te dis comme ça en vérité quand tu étais en train d'halluciner des hallucinations de ouf qui était très agréable ou des hallucinations de ouf qui était vraiment terrifiante dans la première partie de l'au-delà étant incapable de les reconnaître tu t'es évanoui dans la peur pendant environ trois jours et demi après ta mort alors quand tu es revenu de cet évanouissement le connaisseur s'est levé en toi dans sa condition primordiale et un corps radieux ressemblant à ton corps précédent s'était lancé comme dit le temps un corps radieux s'était lancé si tu regardes dans la bible jésus non les apôtres de jésus et jésus dit vous aurez un corps de gloire donc là encore de gloire encore à vieux c'est la même chose en gros il parle du corps dans l'au delà ressemblant à ton corps précédent et c'est lancé donc en gros on a une copie de ce corps ci dans l'au delà et c'est l'effet de lumière c'est ton imagination qui le garde sous cette forme là mais ton imagination elle fait le boulot tout seul comme déjà maintenant là elle fait le boulot tout seul d'imaginer que je suis quelqu'un en train de parler alors que c'est toi alors qu'est ce qu'il dit le tantra le tantra c'est des textes techniques pour sévés en grand en gros ayant un corps semblant sans chair ressemblant au précédent et à celui qui sera produit doué de toutes les facultés d'essence et du pouvoir du mouvement libre possédant les pouvoirs c'est le chat possédant les pouvoirs miraculeux karmique visible aux purs yeux célestes des êtres de l'au delà de semblable nature voici alors l'enseignement voilà c'est écrit dans le tantra maintenant ils expliquent c'est pas de ma samba va qui explique tout ça c'est le bonhomme là au dessus de moi c'est pas un bonhomme frangin c'est un bouddha voilà c'est un bonhomme qui représente ce bouddha ce corps radieux dont il est parlé ressemblant ressemblant au précédent et à celui qui sera produit indique que l'on aura un corps semblable au précédent corps de chair et de sang le corps humain des tendances et il sera aussi doté de certains signes et de beauté de perfection telle qu'en possède les êtres aux hautes destinées le déva ce corps né du désir est une hallucination de formes pensées dans l'au delà et est appelé le corps du désir à ce moment si tu dois renaître comme déva chez les dieux là haut des visions du monde des dévats apparaîtront de même où que tu dois renaître soit comme asura des titans dans la guerre la bataille la jalousie il se tape sur la gueule et ils sont cons non ils sont très intelligents pour être con à ce moment si tu dois renaître comme déva des visions du monde déva t'apparaîtront de même où tu dois renaître soit comme asura c'est à dire les titans soit comme être humain ou comme brut c'est à dire les humains qui se tape sur la tête ou des animaux ou prêta c'est à dire les esprits affamés les esprits qui n'ont jamais ce qu'il leur faut ils ont jamais assez ils sont toujours en train de courir en avant parce qu'ils n'arrivent pas satisfait c'est psychologique les êtres de l'enfer une vision de ce monde apparaîtra en gros fait dans l'au delà et à des visions tu vois le monde où tu risques d'être incarné à ce moment si tu dois renaître comme déva des visions du monde des déva t'apparaîtront d'eux-mêmes ou que tu dois renaître soit comme asura soit comme humain ou brut ou prêta ou être de l'enfer une vision de ce monde apparaîtra en conséquence le mot précédent dans la citation implique que jusqu'au troisième jour et demi tu auras cru avoir le même corps que ton corps de chair possédé dans ton existence précédente à cause de tes tendances habituelles et les mots qui sera produit sont employés parce que après tu auras une vision de la future place de ta naissance d'où l'expression entière au précédent et à celui qui sera produit se rapporte à ceux ci le corps de chair qui vient d'être quitté et le corps de chair que l'on assumera à la renaissance à ce moment à ce moment ne suis pas les hallucinations les visions qui apparaissent ne sont pas faibles si par faiblesse tu sens pour elle de l'affection tu auras à errer parmi les six locaux et devra souffrir en gros à ce moment ne suis pas les visions qui apparaissent donc à des hallucinations dans l'au delà je sais pas tu as une princesse magnifique il vient rien ou un monstre qui te suit et qui fait vas-y casse toi alors tu cours peu importe ne réagis pas c'est des hallucinations si tu commences à réagir mais que tu es foutu tu vas tourner dans le labyrinthe de ta propre de ton propre subconscient à un moment tu pèteras un câble tu vas vite te réincarner c'est reparti pour un tour parce que le subconscient même quand il va te réincarner il va recommencer c'est pas cool donc si par faiblesse tu sens pour ces visions de la tête de de la peur tu auras à errer parmi les six locaux les locaux c'est toutes les réalités différentes donc le monde des devas c'est un locaux il y a shiva locaux brahma locaux enfin voilà ici c'est bourg bourg locaux c'est le monde de la matière c'est la planète et puis tu as plein d'autres locaux donc c'est les royaumes d'existence en fait les dimensions si on veut ou les mondes si par faiblesse tu sens pour ces visions de l'affection ou de la peur ça c'est moi qui rajoute tu auras erré parmi les six royaumes d'existence parmi les six dimensions d'existence principale et devra souffrir c'est à dire que tu devras naître tu devras avoir faim c'est un bébé tu devrais tu devras pleurer parce que ta maman elle te manque ou que tu as faim ou que tu as peur tu pourras tu seras un bébé et puis après tu seras enfin tu auras une vie d'humain tu subis en général tu subis et puis après tu essaies de faire subir aux autres c'est ça la vie d'un être humain tu dis que c'est normal vu que tu as mangé sur ta gueule les autres aussi ben non c'est comme ça qu'ils font les méchants veulent pas assumer qu'ils sont dans le faux là dessus ils y vont par la force jusqu'à l'autre jour tu fus incapable de reconnaître les chemins de bardo et tu as dû errer en descendant aussi loin qu'ici maintenant si tu veux te tenir fermement à la vérité réelle c'est à dire l'absolu tu dois laisser ton esprit reposer sans distraction dans la non action et le non attachement dans l'état sans obscurité primordial brillant du vide de ton intelligence l'état qui te fut enseigné par ton gourou ça veut dire maître spirituel par ton professeur spirituel tous les trucs spirituel que tu veux apprendre ton professeur il te les apprend c'est ton gourou en Inde un gourou tu pars un gourou de mécanique un gourou de psychologie un gourou faire du pain maintenant là bas ça veut dire un professeur spirituel donc qu'est ce qu'il vit maintenant si tu veux te tenir fermement à la vérité réelle donc en gros si tu veux pas partir en couilles si tu veux t'éveiller si tu veux obtenir le salut tu dois laisser ton esprit reposer sans distraction dans la non action et le non attachement donc en gros tu es dans l'au-delà tu as plein de visions il y a des êtres qui sont du même niveau de connaissance de conscience que toi qui sont autour de toi donc ils te causent aussi ils disent machin 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 ils sont tous dans leur trip mais c'est leur subconscient qui est projeté autour d'eux malgré qu'ils sont là avec toi c'est comme dans le monde tous les jours donc voilà il faut pas se laisser distraire par eux il faut se se mettre dans l'état de non action c'est à dire en gros tu bouges pas enfin tu promènes sans avoir une intention précise tu fusionnes avec tout et le non attachement donc tu t'attaches à rien de ce que tu vois et tu n'as peur et tu n'as peur de rien en gros dans un détachement tu es dans l'au-delà il se passe plein de trucs mais là tu détaches de tout tu fais le vide tu ne désires rien tu n'as peur de rien tu te tranquillises et là tu atteins ton état naturel en gros les vagues elles sont elles sont comme ça en gros on est là ici c'est la vie il y a des vagues dans le mental il y a des vagues dans l'énergie ça bouge ça parle ça agit maintenant ça interagit maintenant paf je me tire une baballe parce que j'aurais un fantôme qui m'aurait convaincu qu'il faut le faire et qui me redonne un flingue quelle bonne blague ça me ferait bien rire bon là dessus mon corps paf je tombe par terre c'est un cadavre là tu vois me revoilà dans l'astral après trois jours et demi bon je me tape plein d'allus positives négatives bon moi je comprends pas que c'est des allus là dessus je flippe ma mère je tombe dans l'inconscience pouf je me réveille ah me voilà bon moi là imagine c'est toujours moi mon cadavre là il est par terre non il est dans l'autre sens là bas non mon cadavre il est par terre là ce que tu vois c'est juste ma forme mon corps mental et ben qu'est ce que je dois foutre il y a plein de gens qui m'appellent pour aller faire la fête pour si pour ça tu veux du shit tu veux de la boeuf tu sais c'est ton subconscient qui fonctionne donc ici ou ailleurs ce sera toujours un peu les mêmes processus peut-être vachement plus magique de l'autre côté il y aura peut-être des licornes qui t'amèneront de la boeuf mais ce sera toujours un peu les mêmes programmes donc voilà alors je suis dans l'au-delà bon il y a tout le monde qui vient me blablater et tout ça et puis là je me souviens des livres des morts tibétains bon je fais oh ouais mec c'est une hallucination c'est une hallucination tout ça c'est des formes pensées c'est mon esprit c'est mon esprit tout ce que je vois tout ce que je vois c'est mon esprit ou alors je me calme même j'ai ce mes pensées j'arrête il n'y a pas de pensée j'en crée pas je me laisse plus du tout interférer par quoi que ce soit et puis là dans la tranquillité dans l'amour dans la foi je retourne à mon état naturel là je m'éveille je prends conscience que tout ça est un rêve de la conscience et que je suis au delà et que tu vas libérer et puis si j'ai envie de retourner dans le game jouer à gta pour sauver ceux qui sauver les innocents à la main j'y retourne est-ce qu'il y a des innocents en fait il n'y a aucun innocent il n'y a que des coupables sinon il serait plus dans le samsara en train de tourner en rond en fait on n'est que des coupables mais bon on peut dire qu'on est innocent non mais peu importe qu'on soit coupable et innocent en fait tout ça c'est que des mots à partir du moment où tu as compris que tout ça c'est juste une hallucination ta personnalité ta vie tout ça c'est juste une hallucination pourquoi est ce que tu ferais le mal pourquoi est ce que tu ferais le moins toi tu as envie de te libérer tu as envie d'être heureux pourquoi est ce que tu aurais envie que les autres soient enfermés et malheureux forcément de manière automatique et spontanée ça se fait on se libère les uns les autres bon voilà tu sais pas où j'étais j'étais perdu j'ai fumé un joint c'est la faute du joint bon alors ben voilà je suis mort là je suis dans l'au-delà je suis réapparu j'ai pas compris que c'était des allus il y a tous les autres qui sont dans tous les sens en train de vouloir me diriger ou m'influencer ou me proposer des choses ou et alors ben non je m'arrête quand je viens je pense à aux grands compatissants je pense aux trois joyaux j'en sais rien je pense à l'esprit d'éveil je pense à la lumière infinie je pense à mon âme quoi en gros je pense à mon âme en fait j'y pense pas je rentre dedans je la laisse je la laisse être ce qu'elle est et puis et puis là je m'éveille et puis c'est bon c'est ça que je disais si on a envie de faire un carnet pour jouer ou pour aider les autres si on veut on envoie 10 milliards de copies de soi-même et puis ils vont aider tout le monde dans le cosmos quand j'ai rien n'a pas plein qui font ça j'ai déjà vu plein de bouquins où les yogis font ça je sais bien que je me répète mais c'est pas grave c'est important donc une fois que tu es libéré tu peux envoyer des copies de toi-même dans le jeu vidéo pour remplir toutes les missions que tu veux mais si ton intention c'est libérer et d'aider les autres et bien c'est parfait si ton intention est égoïste le karma négatif l'énergie karmique négatif va s'accumuler puis hop tu tombes dans la dimension basse ça sert à rien voilà pour l'information alors tu dois te laisser reposer dans l'état sans obscurité primordiale brillant du vide de ton intelligence l'état qui te fut enseigné par ton maître spirituel par cela tu obtiendras la libération sans être obligé de repasser la porte des matrices mais si tu es incapable de te connaître toi-même alors quelle que soit ta déité tutélaire et ton maître spirituel médite sur eux en état d'affection intenses et d'humble confiance les plaçant en ombrage au dessus de ta tête ceci est d'une grande importance ne te laisse pas distraire donc quel que soit ta déité tutélaire ça peut être Padma Sambara ça peut être Bouga ça peut être Tara ça peut être Shiva c'est toi qui choisis tant que ça te relie à l'absolu c'est-à-dire à ton âme c'est parfait et ton non-gourou ton maître spirituel ça peut être un bouquin un pote vidéo un petit vieux que tu as croisé qui t'a dit des trucs n'importe qui en fait tout l'univers il prend la forme ton esprit prendra la forme qu'il faut pour te communiquer les informations pour que ton âme puisse se retrouver n'inquiète pas tout ça c'est que de la magie par cela tu obtiendras la libération sans être obligé de repasser la porte des matrices sans devoir te réincarner en quoi que ce soit mais si tu es incapable de te connaître toi-même alors quel que soit ta déité tutélaire et ton maître spirituel médite sur eux donc tu peux méditer sur Jésus-Christ et sur ton curé ou sur Tara et Amma ou je sais pas tu cherches tu cherches tu trouves médite sur eux en état d'affection intense et d'humble confiance ça veut dire allume ton coeur allume ton coeur les plaçant en ombrage au dessus de ta tête c'est d'une grande importance donc t'imagines qu'ils sont là au dessus de toi chez les bouddhistes ils font ça quand t'es en méditation t'imagines que ton ton enseignant ou le bouddha ou ton ta déité tutélaire Tara Tara ou Chakrasambara et Rukka ou Vajray Gini ou Milarepa il est sur ta tête il te protège en fait il protège aussi ton chakra coronal et il remplit ton chakra coronal qui permet au chakra coronal d'avoir un bon flux ça c'est moi qui le dis tu dois laisser ton esprit reposer sans distraction dans la non-action et non-attachement ainsi tu devras pas te réincarner mais si tu n'es pas capable de te connaître toi même de te réveiller alors quel que soit ton maître spirituel et ta déité tutélaire médite sur eux en état d'affection intense et d'humble confiance c'est à dire en gros à travers eux tu trouveras la tranquillité de ton âme et tu pourras t'éveiller les plaçant en ombrage au dessus de ta tête ceci est d'une grande importance ne te laisse pas distraire en gros tu es dans l'au delà pouf tu as compris d'accord tu as compris on est dans l'au delà il faut se réveiller poc tu te mets comme ça tara est sur ta tête tu fermes tes yeux tu laisses les pensées se dissoudre tu médites sur tara qui est dans ton cas au dessus de ta tête et les deux en même temps si tu veux et tu augmentes la dévotion c'est comme si tu tombais amoureux de tara mais tara c'est tout tara c'est l'infini ou bouddha c'est tout c'est l'infini jésus-christ c'est tout c'est l'infini marie la mère de jésus c'est pareil en gros tu médites sur cette divinité là sur ces symboles l'éveil et de ton âme et hop comme ça à travers cette méditation tu atteins ton âme et tu t'éveilles ceci est d'une grande importance ne te laisse pas distraire ceci est d'une grande importance ne te laisse pas distraire parler ainsi et si de la sorte la renaissance un parler ainsi et si de la sorte la renaissance peut se faire la libération sera obtenue sans qu'il soit nécessaire d'errer dans les six royaumes d'existence si pourtant sous l'influence du mauvais karma donc en gros là le mauvais karma c'est genre le gars il est dans l'eau-delà mais il se souvient pas des instructions ou alors quelqu'un lui dit mais il est là non je t'aime pas ce type là je veux pas l'entendre là c'est mauvais karma ça veut dire tu as trop d'énergie négative en toi là dessus t'es bouché t'es bouché t'as pas confiance donc tu as pas confiance et que tu es bouché bah tu reçois pas les instructions là dessus tu peux pas être libéré c'est comme quand on fait la gueule alors qu'on vient nous offrir un cadeau ben on n'a pas de cadeau on a de mauvaise humeur et en plus on s'en veut parce qu'on est con voilà donc là il faut rester réceptif le coeur ouvert et alors comme ça quand les instructions elles arrivent et l'aide elle arrive et ben t'es aidé et t'es instruit si pourtant sous l'influence du mauvais karma la reconnaissance est difficile dit alors c'est qui suit au frère noble écoute encore doté de toutes les facultés des sens du pouvoir du mouvement libre veut dire que malgré ce que tu as pu être de ton vivant aveugle des yeux ou sourd ou infier dans ce plan d'après la mort ton oeil verra les formes ton oreille entendra les sons et tous tes autres sens organes seront intacts et d'une acuité complète voilà pourquoi il était dit que le corps du bardot le corps dans l'au delà serait doté de toutes les facultés des sens ces conditions d'existence que trouve actuellement est l'indication que tu es mort et errant dans le bardot dans l'au delà agis de façon à savoir cela souviens toi des enseignements souviens toi des enseignements encore réel toi frangin t'es dans l'autre là il est temps il est temps de t'éveiller te laisse pas avoir au frère noble mouvement libre veut dire que ton corps actuel est un corps de désir ton intellect ayant été séparé de son siège et non encore de matière grossière de telle sorte que tu as maintenant le pouvoir de passer au travers des masses rocheuses des collines des cailloux de la terre des maisons et du monde merou lui-même sans être arrêté excepté bouddha gaïa et le sein d'une mère tout même la montagne royale le monde merou peut être traversé par toi en avant en arrière sans empêchement ceci aussi est pour toi l'indication que tu es dans le site pas bardot c'est à dire non je crois dans le bas astral souviens toi des enseignements de ton gourou et prie le seigneur de compassion en gros il dit c'est de l'autre côté tu peux aller à la vitesse de l'esprit où tu veux sauve à bouddha gaïa je crois que bouddha gaïa c'est là où bouddha atteint l'éveil ou alors où il est né je sais plus mais bon t'as qu'à regarder c'est gaïa c'est marrant et le sein d'une mère donc voilà tu peux pas traverser le sein d'une mère c'est bloqué toutes les matrices sont bloquées sauf si tu les vois en train de baiser qu'à tirer et que tu rentres dedans là c'est con parce que c'est reparti pour aller pointer au chômage tout même la montagne royale le mont meru on va dire l'éverest l'himalaya peut traverser par toi en avant en arrière sans empêchement tu passes à travers tout ton corps c'est de la lumière maintenu par ton imagination subconsciente souviens toi des enseignements de ton maître spirituel et prie le seigneur de compassion que ce soit chenrezig avalot teshvara c'est à dire le bodhisattva la compassion soit jésus-christ soit marie soit tara ou autre toi qui voit au frère noble tu es doté actuellement du pouvoir de l'action miraculeuse toi le pouvoir de faire des miracles c'est à dire faire apparaître tout ce que tu veux mais pourtant pas le fruit d'un samadhi c'est à dire n'est pas le fruit d'une méditation mais un pouvoir venu à toi naturellement et par là de nature kermique donc en gros dès qu'on est dans l'au delà c'est normal qu'on ait des pouvoirs magiques parce que nos corps sont faits de lumière et qui se déplacent à la vitesse de la pensée et qu'on peut avec notre imagination tout contrôler en vrai tu es capable de traverser en un instant les quatre continents qui entourent le mont meru on va dire l'everest enfin c'est symbolique ou instantanément être dans la place que tu désires tu as le pouvoir de t'y rendre dans le temps qu'un homme mettrait à pied ou étendre sa main ses pouvoirs diverses d'illusions de changement de forme ne les désire pas ne les désire pas en gros ne soit pas avide tu es là ouais je peux tout faire je peux tout faire parce que mais si tu commences à rentrer dans ce truc là tu vas te faire aspirer tu promènes dans le casino au 30 kilos dans la nature de l'esprit tu t'en fous des machines tu t'en fous des gens tu regardes le spectacle aucun de ces pouvoirs que tu peux désirer n'était impossible maintenant la possibilité de les exercer sans entrave est en toi connaît cela écrit le maître spirituel en haut tu peux tout faire donc pris le maître spirituel pour être dans ton coeur t'éveiller et pas pour partir en couille à faire n'importe quoi parce qu'il y a des répercussions oh frère noble visible aux purs yeux célestes de semblable nature signifie que les êtres de même nature étant de même constitution ou niveau de connaissance ou niveau de conscience dans l'état intermédiaire dans l'au delà se verront mutuellement par exemple les êtres qui sont destinés à renaître parmi les dévas c'est-à-dire les dieux se verront les uns les autres les anges tout ça donc en gros si tu as fait un peu de bien sur la terre pour que tu es dans l'au delà tu verras tous ceux qui vont devenir des dieux on va vivre dix mille vingt mille ans sur telle planète et on va être très heureux on va faire de la musique ça va être génial oh frère noble visible aux purs yeux célestes de semblable nature signifie que les êtres de même nature étant de même constitution ou niveau de connaissance niveau de conscience dans l'état intermédiaire se verront mutuellement par exemple les êtres qui sont destinés à renaître parmi les dévas se verront les uns les autres et ainsi de suite ne t'attache pas à ceux que tu verras mais médite sur le compatissant en haut c'est une énorme salle d'attente de luxe interactif génial mais non 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 là c'est encore les visions qui continuent fais attention visible aux purs yeux célestes signifie aussi que les dévas étant nés purs par la vertu du mérite ça veut dire que les dieux quand ils naissent ils sont purs par la vertu du mérite c'est à dire par la vertu de ce qu'ils ont fait de bien avant là dessus ils ont fait beaucoup de bien là dessus ils naissent avec un coeur pur si on veut avec un karma pur c'est à dire qu'ils ont pas de merde dans leur vie c'est que le pied c'est que le pied c'est que le pied par la vertu du mérite les dévas sont visibles aux purs yeux célestes de ceux qui pratiquent les dhyana les dhyana c'est les techniques de concentration mentale tu te concentres là en faisant un homme un moment tu passeras dans les dimensions supérieures tu verras tous les autres êtres ceux-ci ne les verront pas tout le temps lorsqu'ils seront en concentration mentale ils les verront aux autres moments ils ne les verront pas parfois même pendant la pratique de dhyana s'ils se laissent distraire ils ne les verront pas caractéristiques de l'existence dans l'état intermédiaire à quoi ça ressemble là bas au frère noble possesseur de cette sorte de corps verra les places qui lui étaient familières sur la terre ainsi que ses parents comme on les voit dans un rêve tu vois tes parents tes amis tu leur parles et ne reçoit pas de réponse d'eux alors les voyant pleurer ainsi que ta famille tu penses je suis mort je suis morte que ferais-je et tu sens un grand une grande douleur comme un poisson jeté hors de l'eau sur des charbons sur des charbons ardents donc c'est une douleur horrible à ce moment tu ressentiras toute cette souffrance mais souffrir ne te servira à rien si tu es un maître spirituel divin prie le prie la déité tutélaire le compatissant mais si tu sens de l'attachement pour tes proches et tes amis cela ne te fera pas de bien donc ne sois pas attaché prie le seigneur de compassion tu n'auras alors nul chagrin nul terreur et nulle horreur voilà tu es tout seul tu es toute seule maman tous les autres ils ne te voient pas et ne t'entendent pas tout ce que tu peux faire pour pas te retrouver comme en enfer c'est prier le seigneur de compassion méditer et là ton coeur il se libère et t'es bien où que tu sois et puis voilà oh frère noble quand tu es poussé ici et là par le vent en perpétuel mouvement du karma du subconscient ton intellect n'ayant nul objet sur quoi se reposer sera comme une plume poussée par le vent sur le coursier du souffle comme une plume poussée par le vent sur le coursier du souffle en gros t'es comme une petite plume dans le vent sans cesse involontairement tu erras à tous ceux qui pleuront tu diras je suis ici ne pleurez pas mais comme ils ne t'entendront pas tu penseras je suis mort et à ce moment encore tu te sentiras malheureux ne sois pas malheureux pour cela il y aura une lumière grise de crépuscule la nuit le jour à tout moment c'est à dire tout le temps il fait entre le jour et la nuit Twilight Zone dans cette sorte d'état intermédiaire tu demeureras 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 semaines jusqu'au 49ème jour dans d'autres traditions c'est aussi 49 jours et 3 jours après la mort en gros il est dit généralement que les misères du Sidpa Bardot sont subies environ 22 jours ça veut dire qu'il y a 14 jours de Shonit Bardot et puis Sidpa Bardot 22 jours mais à cause de l'influence déterminante du karma une période fixe ne peut être rassurée je dirais le premier début du Bardot la première partie de l'au-delà les 14 premiers jours c'est en gros tu es dans le très haut astral donc tu as des visions positives de ouf la lumière et tout si elle te fait peur tu descends la télévision négative et c'est encore l'astral supérieur je crois enfin c'est l'astral ça c'est moi qui m'imagine je ne sais pas trop mais je crois que c'est ça et après si tu n'as pas compris tout ça c'était les hallucinations de ton propre esprit qui venaient pour t'aider en vrai et moi tu te retournes dans le bas astral c'est-à-dire avec les humains et là tu vois ta famille tu leur parles et ils n'entendent rien donc tu te sens tout seul donc là tu pètes un cagre donc là il te dit calme-toi 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 périfiant pénible en durée te poussera par derrière par rafale ne les crains pas ceci est ta propre illusion tout ça c'est que des illusions une épaisse et terrifiante obscurité sera continuellement devant toi de laquelle sortiront des cris effrayants comme frappe-tu et d'autres menaces ne les crains pas ça c'est la paranoïa frangine t'as pas trop fumé t'as l'impression que tout le monde est contre toi parce qu'il y a pas grand chose de réel alors tu vois le côté négatif de la médaille alors tu deviens paranoïaque là-dessus t'imagines tout le monde t'en veut là-dessus t'as envie de fouillir tu veux rentrer à la maison tu mets un gros joint à dormir mais ne les crains pas ne les crains pas ce sont juste des hallucinations de ton propre esprit ça aussi c'est une hallucination de mon esprit frangine et du tien aussi ne les crains pas dans d'autres cas des personnes de très mauvais karma produisent karmiquement des rakshasa c'est-à-dire des démons donc en gros il y a des démons qui apparaissent dans leurs hallucinations c'est des démons mangeurs de chair portant des armes variées criant frappe tue et faisant un effrayant tumulte ils viendront vers toi semblant se concerter pour savoir lequel te saisira ah on va choper on va choper j'ai entendu ça ça me fait rire les apparitions illusoires d'être poursuivies par diverses terribles bêtes de proies se lèveront la neige la pluie la nuit les rafales de vent les hallucinations d'êtres poursuivies par des foules viendront aussi des sons comme des montagnes s'écroulant comme la mer démontée comme le ronflement de l'incendie comme les cyclones jailliront quand ces sons viendront c'est que des hallucinations mais c'est énorme étant terrifié par eux on fuira devant eux en tous sens sans prendre le regard d'où l'on va mais le chemin sera barré par trois horribles précipices vous vous souvenez de ça vous ? c'est étonnant mais bon ça m'étonne pas blanc, noir et rouge trois horribles précipices blanc, noir et rouge ils seront effrayants et profonds et l'on se sentira près d'y tomber oh frère Nob ce ne sont pas de vrais précipices ce sont la colère la convoitise et la stupidité ce ne sont pas de vrais précipices ce sont la colère la convoitise et la stupidité sache à ce moment que celle-ci de Pabardo dans lequel tu es invoquant le nom du compatissant prie attentivement ainsi oh seigneur compatissant avalok teshvara ou jésus-christ et mon maître spirituel le curé du village ou mon pote qui m'a donné des bonnes astuces pas de ma sainte bava et la précieuse trinité oh seigneur compatissant et mon maître spirituel et la précieuse trinité ne soutirez pas que moi Julien ou Rama ou Nicolas je tombe dans les mondes malheureux agis de façon à ne pas oublier cela d'autres qui ont accumulé du mérite et se sont consacrés sincèrement à la religion expérimenteront des plaisirs délicieux et un bonheur un bien-être sans mesure ça veut dire que sa mère Teresa sœur Emmanuel et tout ça si elle n'a pas atteint l'éveil enfin non avant d'atteindre l'éveil total elle a connu le kiff total le kiff total elle a eu le corps de biche qu'elle rêvait et elle s'est amusée sur la plage elle a fait de la Formule 1 avec l'hologramme de Michael Jackson et c'était génial mais cette classe neutre d'êtres qui n'ont ni acquis de mérite ni créé de mauvais karma ne connaîtra ni plaisir ni peine mais une sorte d'incolore stupidité indifférente bon là le peuple le peuple la masse des gens de toute façon je veux dire c'est pas une manière péjorative de parler des êtres humains c'est juste la culture la culture générale quoi la culture occidentale quoi et bien en gros les êtres qui sont dans la culture occidentale s'ils font pas trop de mal bon ils font pas spécialement beaucoup de bien non plus donc en gros ils se retrouvent dans un état de incolore stupidité indifférente ils auront ni ni cadeau ni coup de bâton ils sont juste comme des zombies à la con et bien j'espère que ça m'arrivera pas parce que je suis souvent déjà comme ça oh frère noble quoi qu'il puisse advenir quelques délicieux plaisirs que tu connaisses ne sois pas attiré par eux ne les aime pas en gros oh tu arrives dans l'eau de la peau oh vous avez fait le bien vous avez sauvé tout le monde c'est bien tenez voilà des gâteaux des femmes à poils qui dansent c'est génial c'est beau du parfum de l'encens tout ce que tu veux frangin t'as des temps que ton trip dans la vie mais t'auras tout ce que tu veux et bien il te dit oh frère noble mon frère quoi qu'il puisse advenir quelques délicieux plaisirs que tu connaisses ne sois pas attiré par eux l'arabie saoudite c'est une mauvaise c'est une mauvaise enroule faut pas aller là-bas ne sois pas attiré par eux ne les aime pas pense puisse le gourou le maître spirituel c'est-à-dire celui ou celle qui m'a aidé à m'éveiller puisse-t-il lui, elle et la trinité être honoré par ses délices donnés par le mérite abandonne tout attachement et tout désir en gros ont-ils des trucs tu fais non non j'en veux pas tiens c'est pour tous ceux qui m'ont aidé dans la vie dans ma vie spirituelle prenez-les je suis très content c'est pour toi Rama et voilà et abandonne tout attachement et tout désir et voilà t'as le coeur libéré ils se cassent avec leurs vieux cadeaux empoisonnés et puis t'es tranquille tu passes à autre chose même si tu n'éprouves ni plaisir ni peine mais seulement l'indifférence garde ton intellect dans l'état sans distraction de la méditation du grand symbole sans penser que tu es en méditation faut pas penser sinon c'est pas de la méditation ceci est d'une importance énorme donc il dit même si tu n'éprouves ni plaisir ni peine mais seulement l'indifférence en gros t'es en zombie mode parce que t'as fait ni bien ni mal et ben garde quand même ton intellect dans l'état sans distraction de la méditation du grand symbole sans penser que tu es en méditation donc l'état sans distraction t'adore c'est à dire t'as pas une pensée non tu restes comme ça tu laisses passer les trucs tu regardes l'aquarium par exemple t'es pas un poisson à l'aquarium non t'es juste t'es l'espèce de statue au fond de l'aquarium là et ben t'es là t'es posé ils t'ont même pas remarqué parce que t'es tellement posé ils font partie du paysage maintenant et ben maintenant cet état là n'ai pas peur des poissons ils ne sont pas attirés par les poissons quoi qu'il arrive et tu restes comme ça tu te dis pas dans ta tête ah je suis en méditation c'est cool non tu te dis rien même la pensée je suis en méditation c'est une pensée donc ciao tu laisses tout ça se dissoudre c'est d'une importance énorme oh frère noble à ce moment au tête de pont bon on est il y a mille ans donc en gros au tête de pont dans les temples près des stupa des huissorts des stupa c'est des constructions symboliques qu'il y a partout au Tibet et en Inde je pense c'est des constructions sacrées bouddhistes voilà bon tu te reposeras un peu donc en gros quand t'es dans l'au delà tu peux aller glander un petit peu aux têtes de pont dans les temples près des stupa des huissorts ou à côté des huissorts ou à l'entrée du Lidl je sais pas enfin bon tu sais là où il y a des gens et du passage donc quand t'es mort quand t'es un fantôme tu vas squatter là ou il y a moyen de squatter un petit peu mais tu ne pourras y demeurer bien longtemps car ton intellect t'as été séparé de ton corps terrestre à cause de cette impossibilité de flâner tu te sentiras troublé mal à l'aise et frappé de panique à cause de cette impossibilité de flâner tu te sentiras troublé mal à l'aise et frappé de panique des fois on se sent pas à l'aise là on a envie de bouger il y a comme une angoisse qui monte ou quoi genre on sent qu'il faut on s'en aille mais des fois on sait pas où aller donc en fait c'est un état très désagréable alors là qu'est-ce qu'il faut faire par moment le connaisseur sera terne par moment il sera fouillant et incohérent alors cette pensée te viendra hélas je suis mort que ferais-je ? et par cette pensée le connaisseur c'est-à-dire la conscience si on veut ou la conscience témoin sera attristé ton coeur sera glacé tu ressentiras une misère et un chagrin infini oui tu imagines toujours être une personne donc tu ressens encore des choses des émotions d'une personne et en plus grand parce que là-bas c'est infime puisque tu ne peux demeurer au repos dans une place et que tu es forcé d'aller de l'avant ne pense pas à des choses variées ne pense à rien laisse ton intellect demeurer dans un état non modifié comme nourriture celle qui t'a été consacrée peut être touchée par toi et aucune autre comme amie il n'est à ce moment rien d'assuré ça veut dire que quand t'es dans l'au-delà la nourriture tu vois toutes les traditions où ils font des offrandes aux morts et tout ça à leurs ancêtres tous les jours et ben c'est pas pour rien parce qu'ils savent bien que dans l'au-delà t'as besoin de nourriture apparemment je crois que en gros ça te stabilise la conscience ça te permet de moins flipper quand t'es dans l'au-delà donc faites des offrandes à vos morts je veux dire dans les 49 jours après leur décès vous pouvez leur mettre une assiette de côté avec des trucs pleins de vitamines et tu dis cette assiette tu récites le Kam Kani Mantra tu le trouves tu mets Kam Kani Mantra ou alors tu dis juste que cette assiette soit béni et que que c'est ton état soit béni et elle est pour toi mon cher ami ou ma chère amie ou tu lui mets un verre de jus d'orange ou tu vois mais pas comme si c'était un chien tu jettes pas ta bière par terre parce que donc toi tu vas te retrouver dans l'au-delà et tu vas aller lécher le sol quand tes soi-disant amis vont jeter de la bière par terre on est pas des chiens donc on me sort dans une assiette comme si c'était un frère une soeur voilà ou saint Nicolas et puis on lui dit voilà ça c'est pour toi donc alors comme nourriture celle qui t'a été consacrée peut être touchée par toi et aucune autre comme ami il n'est à ce moment rien d'assuré donc tu prends une pomme tu la mets là et tu dis tiens c'est pour toi Nicolas bon appétit mon frangin et hop il vient il cherche il prend le prana il prend l'essence vitale qui est dans la pomme ça lui permet d'avoir sa conscience un peu plus stable dans l'astral et puis de faire de meilleurs choix et peut-être d'écouter les instructions que tu lui donnes aussi tels sont les errements du corps mental dans le site Pabardo corps mental c'est comme un corps dans le rêve à ce moment la joie et la peine dépendront du karma tu verras ta maison tes serviteurs ta famille ton corps et tu penseras maintenant je suis mort que ferais-je et oppressé par un grand chagrin tu auras cette pensée oh que ne donnerais-je pas pour avoir un corps quand on est ici quand on est oppressé par un grand chagrin on a envie de se séparer de ce corps frangin et quand on est dans l'au delà et qu'on a ce grand chagrin on a envie de trouver un corps on est jamais content on croit toujours qu'on va être mieux après mais en fait non c'est maintenant qu'il faut faire les choses tu auras cette pensée oh que ne donnerais-je pas pour avoir un corps et pensant cela tu erras ici et là cherchant un nouveau corps pour recommencer l'existence même s'il t'était possible 9 fois de suite d'entrer dans ton cadavre apparemment il y en a à cause du long intervalle passé dans le chenille de bardo c'est à dire 14 jours celui-ci sera gelé si on est en hiver ou décomposé si c'est l'été ou encore ta famille l'aura porté à la crémation ou l'aura enterré ou jeté à l'eau ou donné aux oiseaux et aux bêtes de proie nous ne trouvant nulle place où entrer tu seras contrarié et tu auras la sensation d'être pressé dans des crevasses et des précipices parmi les rocs et les roches l'expérimentation de cette souffrance a lieu dans l'état intermédiaire dans l'au-delà lorsqu'on cherche à renaître alors même en cherchant un corps tu ne gagneras que des ennuis rejette ce désir d'avoir un corps laisse ton esprit demeurer dans l'état de résignation et agis de façon à y demeurer étant ainsi confronté on obtient la libération dans l'au-delà même si tu étais possible neuf fois de suite d'entrer dans ton cadavre donc apparemment c'est possible ouais transfert de conscience quoi il y a des yogis ils sortent quand leur corps est trop vieux pouf ils sortent de leur corps et puis ils vont dans le cadavre de quelqu'un qui était jeune mais qui vient d'avoir un accident ou quoi et comme ça ils peuvent continuer leur vie tranquille avec un nouveau corps donc là il y a des êtres quand ils meurent tout ce qu'ils ont envie c'est retourner dans leur cadavre pour aller récupérer ce qu'ils avaient planqué dans leur coffre-fort je sais pas où avant que leur ex vienne récupérer tout et alors ils essayent de rentrer dans leur cadavre mais c'est pourri c'est pourri ça gigote dans tous les sens et puis ils sont enfermés dans une boîte sous terre et c'est l'horreur totale donc en fait il vaut mieux pas essayer de faire ça même si tu étais possible neuf fois de suite d'entrer dans ton cadavre à cause du long intervalle passé dans le chenille de bardo celui-ci sera gelé là on est au Tibet il y a 1200 ans ou décomposé si c'est l'été ou encore ta famille l'aura porté à la crémation ou l'aura enterré ou jeté à l'eau ou donné aux oiseaux et aux bêtes de proie vous ne trouvant nulle place où entrer tu seras contrarié et auras la sensation de te presser dans des crevasses et des précipices parmi les rocs et les roches t'imagines ? toi tu es là t'es pas bien tu veux te réincarner et là tout d'un coup t'as l'impression d'être tout écrabouillé dans tout le sens je me rappelle ça quand j'étais petit souvent d'être écrasé et alors j'attendais qu'on vienne m'aider mais il n'y a jamais personne qui venait m'aider je crois que j'ai compris ce que ça voulait dire à un certain niveau ah ouais je suis là attends je me pose attends je me pose c'est un partiment de kiki donc j'en étais où ? donc c'est vraiment la galère c'est pas cool alors même en cherchant un corps tu ne gagneras que des ennuis rejette ce désir d'avoir un corps laisse ton esprit demeurer dans l'état de résignation et agis de façon à y demeurer étant ainsi confronté on obtient la libération dans l'au-delà et maintenant les hallucinations du jugement il paraît qu'on est dans l'au-delà on pèse la balance tu sais les égyptiens on pèse le pour et le contre il va à gauche il va à droite donc voilà les instructions pour pas se faire niquer par ce programme de jugement qu'il y a dans l'au-delà et qui est ici aussi en vrai il prend les formes de ton patron ta femme le flic tes enfants c'est toujours les mêmes programmes écoutez moi bien oh frère noble Nicolas et tous les autres écoutez moi si tu souffres ainsi je m'écoute moi aussi si tu souffres ainsi c'est à cause de ton propre karma c'est-à-dire à cause de tes propres actions passées et pensées passées si tu souffres ainsi c'est à cause de ton propre karma cela n'est dû à personne d'autre qu'à ton propre karma en conséquence prie avec ferveur la précieuse trinité cela te protégera si tu ne prie pas ni ne sais méditer sur le grand symbole c'est-à-dire sur l'absolu ni sur aucune déité tutélaire le bon génie qui naquit simultanément avec toi viendra maintenant et comptera tes bonnes actions avec des cailloux blancs et le mauvais génie né simultanément avec toi viendra compter tes mauvaises actions avec des cailloux noirs cela te causera une grande peur l'horreur la terreur et tu trembleras tu essayeras de mentir en disant je n'ai commis aucune mauvaise action alors le seigneur de la mort dira je vais consulter le miroir du karma j'aime bien faire ça j'ai déjà fait dans une autre vidéo je m'en mise bien disant cela il faudrait que j'ai des enfants non moi je crois bien on verra bien on verra bien disant cela il regardera dans le miroir où tout acte bon ou mauvais est nettement reflété le mensonge ne servira à rien alors un des bourreaux furis du seigneur de la mort enroulera une corde autour de nos cou nous traînera ainsi il coupera nos têtes arrachera nos coeurs sortira nos intestins lèchera notre cerveau boira notre sang et mangera notre chair et rongera nos os et ouais il est pas content une fois je bouffais des champis franchement c'est pareil le truc du chaman pour devenir un vrai chaman c'est euh tu te laisses bouffer par tous les êtres de l'univers et hop après tu ressuscites et tu ressuscites éternel un vrai chaman quoi qui affronte tout frangien il a peur de rien le vrai chaman parce qu'il sait bien que c'est juste des hallucinations en vrai disant cela il regardera dans le miroir où tout acte bon ou mauvais est nettement reflété le mensonge ne servira à rien c'est juste un programme alors un des bourreaux furis du seigneur de la mort enroulera une corde autour de ton cou et te traînera ainsi il coupera ta tête arrachera ton coeur sortira tes intestins lèchera ton cerveau boira ton sang mangera ta chair mangera tes os mais tu seras incapable de mourir oh non fuck it encore aller travailler ouais il faut payer le loyer bien que ton corps soit haché en morceaux il revivra encore oh mais bien ta cravate ces supplices répétés te causeront une douleur et une torture intense même au moment où les cailloux seront comptés ne sois pas effrayé ni terrifié même au moment où les cailloux seront comptés quand il fera ça et que la balance elle fera et bien toi t'es comme ça ne sois pas effrayé c'est des guignols comme ici frangin c'est des guignols partout c'est toi c'est toi tout est dans ta conscience alors quel que soit le bonhomme qui est dans ta conscience et qui essaye d'être supérieur à toi ou de te juger c'est des guignols c'est ta conscience qui les fabrique frangin si tu fais pas le mal ou si tu l'as fait par ignorance bah en fait pfff qu'est-ce que t'en as à foutre par contre si tu fais le mal bah t'assumes ça c'est que t'as pas compris que les autres c'était toi alors si t'as pas compris que les autres c'était toi et bien ils viendront c'est soi-disant autres pour te faire comprendre qu'ils sont toi et ils le feront de toutes les manières possibles en prenant toutes les formes possibles comme là le seigneur de la mort écoute-moi bien ces supplices répétés te causeront une douleur et une torture intense imagine on arrive vite on te branche un truc là on te dit on va te torturer on va démarrer l'électricité c'est une bonne imagination mais il faut être assez pour relativiser donc là si j'ai fait ça mec l'électricité le démarre et toi t'es là non 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 et alors il fait ça le mec et toi t'es là et tu souffres et le mec il dit mais j'ai même pas mis l'électricité et ben c'est pareil dans l'au delà tout ça si tu te laisses prendre au jeu tu vas souffrir mais en fait y'a rien ces supplices répétés te causeront une douleur et une torture intense même au moment où les cailloux seront comptés ne sois pas effrayé ni terrifié ne ment pas et ne crame pas le seigneur de la mort t'as pas à te justifier parce que c'est des hallucinations qu'est-ce que t'as besoin de te justifier à tes propres hallucinations tes parents c'est ton hallucination tes enfants tout ton visage dans le miroir c'est une hallucination arrête ces supplices répétés te causeront une douleur et une torture intense même au moment où les cailloux seront comptés ne sois pas effrayé ni terrifié ne ment pas et ne crains pas le seigneur de la mort ton corps étant un corps mental il est incapable de mourir même décapité ou dépecé ton corps étant un corps mental c'est-à-dire un corps imaginaire fait de lumière dans l'astral il est incapable de mourir même décapité ou dépecé en réalité ton corps est de la nature du vide le vide c'est la forme la forme c'est le vide c'est-à-dire que du vide du champ quantique unifié apparaissent les formes de ce monde fantastique où on peut écouter Julien qui raconte des histoires même au moment où les cailloux sont comptés ne sois pas effrayé ni terrifié ne ment pas et ne crains pas le seigneur de la mort ton corps étant un corps mental ou un corps astral si tu veux peu importe il est incapable de mourir même décapité ou dépecé en réalité ton corps est de la nature du vide c'est-à-dire un hologramme fait de lumière et la lumière c'est vide tu n'as pas besoin de craindre les seigneurs de la mort sont tes propres hallucinations ton corps de désir est un corps de tendance c'est-à-dire de programme subconscient des tendances t'as tendance à aimer le chocolat t'as tendance à vouloir courir quand il y a des monstres qui courent après et bien c'est les tendances qui sont imprimées dans ce corps ton corps de désir est un corps de tendance et de vide le vide ne peut pas blesser le vide ce qui est sans qualité ne peut blesser ce qui est sans qualité c'est comme si là il y avait moi là là c'est moi en astral et là c'est moi en réel je serais là enfoiré ça lui fait rien frangin c'est juste la lumière ce vide n'est pas de la nature du vide du néant mais un vide dont la vraie nature t'impressionnera et devant lequel ton intellect brille clairement et plus lucidement ceci est l'état d'esprit du Sambhogakaya mais je me suis avancé genre comment je vais tout en haut ton corps de désir est un corps de tendance et de vide le vide ne peut pas blesser le vide ce qui est sans qualité ne peut pas blesser ce qui est sans qualité en dehors de nos hallucinations personnelles en vérité en dehors de nos hallucinations personnelles en vérité il n'existe nulle chose au dehors de nous-mêmes de soi-même tel que Seigneur de la mort ou Dieu genre si c'est un Yahvé qui arrive là et qui fait et alors là j'ai dit pas pas voler bon je te coupe la tête ça c'est Yahvé il est pas content quand je rigole bon quoi que ce soit frangin tout ça c'est irréel 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 Dieu il a pas d'apparence mec il a une apparence c'est encore de la baltringuisation de casino royal bon alors en dehors de nos hallucinations personnelles en vérité il n'existe nulle chose au dehors de nous-mêmes tel que Seigneur de la mort ou Dieu ou témoin ou esprit de la mort à tête de taureau dans certaines traditions j'imagine peut-être qu'on va en voir agis de telle sorte que tu reconnaisses cela c'est à dire agis de telle sorte à ce que tu te rendes bien compte que tout ça c'est juste des hallucinations de ton esprit à ce moment agis de façon à reconnaître que tu es dans l'au-delà médite sur le samadhi c'est à dire sur le samadhi du grand symbole maha mudra c'est à dire médite sur le vide si tu es incapable de méditer alors simplement analyse avec soin la nature réelle de ce qui t'effraie en réalité ce n'est formé de rien mais c'est le vide qui est le dharmakaya c'est à dire l'absolu ce vide n'est pas de la nature du vide du néant mais un vide dont la vraie nature t'impressionnera est devant lequel ton intellect brille clairement et plus lucidement ceci est l'état d'esprit du sambhogakaya 5 5 5 dans l'état où tu existes tu expérimentes avec une intensité insupportable vide et clarté inséparable le vide est clair par nature et la clarté par nature vide et la clarté inséparable du vide un état primordial ou non modifié de l'intellect qui est l'adhikaya et la force de ceci brillant sans obstacle rayonnera partout c'est le nirmanakaya oh frère noble écoute moi sans distraction par la seule reconnaissance des 4 kaya c'est des niveaux de subtilité de la matière et de l'esprit tu es certain d'obtenir l'émancipation parfaite dans l'un deux ne sois pas distrait oh frère noble écoute moi sans distraction par la seule reconnaissance des 4 kaya tu es certain d'obtenir l'émancipation parfaite c'est à dire la libération parfaite le salut dans l'un deux ne sois pas distrait la ligne de démarcation entre les bouddhas c'est à dire entre les êtres éveillés du jeu vidéo et les êtres animés qui éblent dans le jeu vidéo passe ici la ligne de démarcation entre les bouddhas et les êtres animés passe ici je relis avec les 4 kaya à ce moment agis de façon à reconnaître que tu es dans l'au-delà médite sur le samadhi du grand symbole c'est à dire sur l'absolu si tu es incapable de méditer alors simplement analyse avec soin la nature réelle de ce qui t'effraie si tu es incapable de méditer alors analyse avec soin la nature réelle de ce qui t'effraie en réalité ce n'est formé de rien mais c'est le vide qui est le dharma kaya donc en gros cette grosse hallucination dégueulasse c'est juste un hologramme rien à foutre ce vide n'est pas de la nature du vide du néant mais un vide dont la vraie nature t'impressionnera c'est le vide de la conscience et devant lequel ton intellect brille clairement et plus lucidement ceci est l'état d'esprit du sambo ga kaya là moi je dirais c'est l'astral l'astral supérieur dans l'état où tu existes tu expérimentes avec une intensité insupportable vide et clarté inséparable le vide clair par nature et la clarté par nature vide et la clarté inséparable du vide un état primordial ou non modifié de l'intellect qui est la dit kaya et la force la force de ceci brillant sans obstacle rayonnera partout c'est venir manakaya oh frère noble écoute moi sans distraction par la seule reconnaissance des quatre kaya tu es certain d'obtenir l'émancipation parfaite dans l'un d'eux ne sois pas distrait la ligne de démarcation entre les êtres éveillés et les êtres ordinaires passe ici ce moment est d'une grande importance si tu es distrait maintenant il te faudra d'innombrables zéons de temps pour sortir du cloaque de la douleur en gros si tu es distrait maintenant tu vas encore rester des milliards des milliards et des milliards d'années dans le samsara à vivre des milliards d'existences bidons que tu n'en souviens pas on a vécu des milliards d'existences soi-disant tu t'en souviens d'une ou deux peut-être si tu as de la chance ou des pouvoirs psychiques ou que tu as été voir je ne sais pas quoi un chaman en fait il y en a une infinité devant et on a vécu toutes sortes de vies vers de terre cailloux pommes de terre agents secrets bandeuses au supermarché femmes battues hommes battus hommes bourreaux femmes bourreaux chien crottes de nez vers de terre planète entière déva dieu être de l'enfer on a vécu tout toutes les possibilités de la simulation toutes les possibilités du jeu vidéo on y a goûté mais on a tout oublié c'est pour ça qu'on continue les mêmes erreurs il est une parole dont la vérité peut être appliquée en un moment une différenciation marquée est créée en un moment l'illumination parfaite est obtenue jusqu'au moment qui vient de passer tout cet au-delà à lui sur toi cet état intermédiaire à lui sur toi et pourtant tu ne l'as pas reconnu parce que tu t'es laissé distraire à cause de cela tu auras senti la peur et la terreur si tu redeviens distrait maintenant les cordes de la divine compassion de celui qui a les yeux compatissants vont se rompre c'est à dire la possibilité de t'enfuir de l'illusion va disparaître et tu tomberas dans la place où il n'est pas de libération immédiate donc en gros tu vas te réincarner dans un endroit ou un autre et puis un jour ou l'autre tu te retrouveras à nouveau dans la situation où tu entends le livre des morts et où tu peux t'éveiller où tu fais du yoga, de la méditation et puis tu t'éveilles où tu fumes de la DMT et il suffit d'une taf sur la DMT et tu t'éveilles pour toujours ça arrive pas à beaucoup de monde tout ça sinon ça se saurait en dépit des confrontations tu peux la réaliser à ce moment et obtenir la libération instruction pour l'officiant c'est à dire pour moi je suis un officiant si vous vous adressez à un pauvre taré qui ne sait pas comment méditer dites ceci il est pas marqué ça un pauvre taré un pauvre illettré pardon mon frère ça veut pas dire que tu sais pas lire les chiffres t'es con c'est juste que t'as pas appris la mécanique et c'est pas très important en vrai oh frère meuf si tu ne sais pas comment méditer agis en te rappelant le compatissant et la sangha la communauté des bienveillants et des éveillés et de ceux qui s'éveillent et des éveillés le dharma c'est à dire les instructions pour s'éveiller et le bouddha c'est à dire toi la nature de ton esprit quand t'es libre et prie pense que toutes ces peurs et ces apparitions terrifiantes sont ta déité tutélaire bon c'est Tara ouah tous ces monstres et tout c'est juste Tara je l'aime elle fait des marionnettes je kiffe Tara quand elle fait des marionnettes je la kiffe donc là t'es relax tu t'éveilles ouh la manifestation du compatissant voilà c'est Jésus-Christ qui me montre tout ça pour me montrer ce qui est sale dans mon esprit et puis en fait c'est juste mon esprit merci Jésus-Christ donc voilà pouf me voilà libéré rappelle toi le nom mystique qui t'a été donné au moment de ton initiation sacrée lorsque tu étais un être humain je sais pas peut-être on t'a donné un nom un mantra quand t'étais chez les scouts ou en Inde ou t'as eu une vision quand t'as pris du LSD ou tu l'as lu dans un livre tu sais pas là-dessus tu peux toujours le faire moi je m'appelle Rama maintenant dorénavant moi c'est Rama vous pouvez m'appeler Julien si vous voulez c'est pas mon problème c'est votre imagination à vous maintenant mon imagination c'est Rama alors oh frère noble si tu ne sais pas comment méditer agis en te rappelant le compatissant et la Sangha le Dharma et le Bouddha est pris pense que toutes ses peurs et ses apparitions terrifiantes sont ta déité tutélaire ou la manifestation du compatissant rappelle-toi le nom mystique qui t'a été donné au moment de ton initiation sacrée lorsque tu étais un être humain et le nom de ton maître spirituel dit ces noms au juste roi des seigneurs de la mort ok donc t'as le seigneur de la mort donc il est juste il est juste il est juste c'est le seigneur de la mort même si tu tombais dans des précipices tu n'aurais aucun mal évite l'horreur et la terreur donc ça veut dire que genre tu peux rêver que tu tombes dans un précipice qu'en bas il y a de la lave en fusion avec plein de cadavres en train de faire avec des dents qui sortent et tout et qui vont te bouffer rien d'un foutre frangin c'est que des hallucinations c'est ton subconscient rempli d'énergie négative qui se manifeste parce qu'il en a l'occasion parce qu'il est dans l'au-delà et qu'il est dans l'au-delà et que dans l'au-delà ça pète sa mère les hologrammes et alors voilà si tu étais un débat tu as des beaux hologrammes mais là tu n'as pas le subconscient purifié là-dessus tu as un hologramme tout pourri donc il n'en a rien à foutre c'est juste des hologrammes alors instruction pour l'officiant dites cela car par une telle confrontation bien que la libération n'ait pas été obtenue précédemment elle peut sûrement être obtenue ici il est cependant possible que la libération ne soit pas obtenue même après cette confrontation et une application tendue et continuelle étant essentielle appelant encore le défunt par son nom parler ainsi en gros il est là il tripe donc il faut lui dire je suis toujours là écoute-moi 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 oh frère noble sœur noble tes expériences immédiates seront des joies momentanées suivies de chagrins momentanés d'une grande intensité comme la tension et la détente de l'action mécanique d'une catapulte c'est puissant c'est un cyclotimique sa mère n'est pas le moindre attachement pour les joies ni le moindre déplaisir pour les chagrins si tu dois naître sur un plan plus haut c'est à dire paradis des fées mon frangin la vision de ce plan élevé commencera à poindre sur toi donc ça va tu vois les petites fées qui arrivent tu dis c'est bon tes parents vivants peuvent par manière de dédicace au bénéfice du mort sacrifier beaucoup d'animaux bah ça dépend du pays les endroits sacrifier beaucoup d'animaux ça veut dire on s'est tous réunis en famille pour pleurer son enterrement et on bouffe plein d'animaux alors c'est génial la pintade a été bonne ouais c'était cool l'enterrement donc tes parents vivants peuvent par manière de dédicace au bénéfice du mort sacrifier beaucoup d'animaux accomplir des cérémonies religieuses et donner des aumônes oh j'ai donné 5 euros au clochard devant le 8 à 8 comme ça ça ira mieux bah ouais bravo franchement vous êtes trop beau magnifique toi à cause de ta vision non purifiée tu peux être entraîné à te mettre en grande colère en voyant leurs actes et cela amènera à ce moment ta renaissance en enfer donc voilà don't give a fuck c'est l'absolu frangin y'a même pas besoin de réfléchir c'est le karma qui fait que les choses sont comme elles sont tout est parfait à chaque instant y'a pas de jugement à avoir y'a pas de jugement à porter sur qui que ce soit parce qu'il y a personne qui existe c'est l'absolu c'est toi aime toi aime les autres si tu t'aimes t'aimes les autres si tu sais qui tu es et que tu t'aimes t'aimes tout le monde quelque chose que puissent faire ceux que tu as laissé derrière toi agis de façon à ce que nul pensée de colère ne se lève en toi et médite avec amour sur eux de plus si tu te sens attaché au bien du monde laissé derrière toi ou si voyant ces biens que tu posséde aux mains d'autres personnes tu t'y attaches par faiblesse si tu sens la colère envers tes successeurs ce sentiment affectera psychologiquement ce moment d'une telle façon que même si tu étais destiné à naître dans un plan supérieur plus heureux tu seras obligé de naître en enfer ou dans le monde des prêtats les esprits malheureux d'autre part si tu es attaché au bien du monde laissé derrière toi tu ne seras pas capable de les posséder et ils ne te serviront à rien donc abandonne toute faiblesse et tout attachement pour eux rejette-les au loin complètement renonce à eux de tout coeur peu importe qui possède ta richesse mais pas de sentiment avare mais soit prêt à renoncer à tout volontairement pense que tu offres ces biens à la précieuse trinité et à ton maître spirituel demeure dans le détachement dénué de la faiblesse du dégir je veux dire il disait un riche s'il va aller au paradis c'est comme si un chameau voulait passer à travers le trou d'une aiguille je veux dire ils sont tellement attachés à leur merde à toutes leurs conneries en fait ils sont trop gros leur corps mental il contient pas juste leur leur petite forme d'humain non il contient leur château leur voiture leur relation leur gloire toute leur merde toute leur merde dans ce monde et alors ils veulent aller au paradis avec toute leur merde mais j'arrive pas frangin là dessus bah ils vont aller là donc si tu t'attaches à par faiblesse à toutes tes conneries si tu sens de la colère envers tes successeurs ce sentiment affectera psychologiquement ce moment d'une telle façon que même si tu étais destiné à aller dans un plan supérieur plus heureux c'est-à-dire une meilleure incarnation ou aller au paradis ou avec les dévaits bah vu que tu as la haine tu seras obligé ça va faire baisser ta vibration et tu seras obligé de naître en enfer ou dans le monde des esprits malheureux d'autre part si tu es attaché au bien du monde laissé derrière toi tu ne seras pas capable de les posséder et ils ne te serviront à rien ouais ça sert à rien ta Ferrari enfin rien à foutre frangin tu pourras jamais rien faire donc abandonne toute faiblesse et tout attachement pour eux rejette-les au loin complètement renonce à eux de tout coeur peu importe qui possède tes richesses n'aie pas de sentiment avare mais sois prêt à renoncer à tout volontairement pense que tu offres ces biens à la précieuse trinité et à ton maître spirituel demeure dans le détachement déduit de la faiblesse du désir donc t'es là bah bah la Ferrari bah prenez la j'imagine que je l'offre à Shri Nizargada Tamaraj mon maître spirituel et puis tout va bien ou à Vajrayogini ma maîtresse spirituelle peu importe faut se libérer le coeur de tout tu sais tous les jours t'as tout ce que tu veux t'as tout ce que tu veux t'as tout ce que tu veux tu demandes à Dieu tu demandes à Dieu ça apparaît tu vois je veux dire je veux dire tu demandes à Dieu t'as besoin d'un truc tu demandes à la conscience ça apparaît frangin t'as besoin de quoi tu veux des trucs tu veux des trucs tu peux demander à la conscience ça apparaît tout apparaît mais on en a rien à foutre ça apparaît du néant surtout dans le néant alors t'attaches à rien alors lorsque lorsque la récitation du Kamkani Mantra est faite à tes funérailles quand un rite pour l'abolition du mauvais karma qui pourrait te faire naître dans les basses régions est accompli pour toi si tu vois cela fait d'une manière incorrecte mêlée de sommeil de distraction de non observance des vœux de manque de pureté d'un des officiants ou faite à la légère quoi je suis pas pur toute chose que tu seras capable de voir puisque tu es doté de tout pouvoir karmique limité de préscience tu peux éprouver un manque de foi une absence de croyance en ta religion tu seras même capable de saisir toute crainte ou peur toute action noire conduite irreligieuse et de juger la récitation incorrecte des rituels tu penseras hélas vraiment ils me trahissent ce fils de chien et le pensant tu seras déprimé par grand ressentiment tu tomberas dans le doute et la perte de la foi au lieu de l'affection et de la foi humble ceci affectant ce moment psychologiquement tu seras certain de naître dans un des états misérables alors ce qu'il dit quoi en gros ils font le mieux qu'ils peuvent mais si toi avec tes pouvoirs magiques parce que tu vois t'es les pattes quand t'es dans l'au-delà si tu sens qu'en fait c'est des hypocrites ou qu'ils font mal le taf c'est-à-dire qu'ils font mal les prières pour toi qu'ils prennent moins qu'au truc funéraire ils prennent pas soin de ton corps je sais pas on m'a expliqué que que qu'il y a les croque-morts des fois ils s'amusent il y a les cadavres les gens ils viennent de mourir donc ils sont au funéraire bon on m'a expliqué que dans les funéraires les gens ils s'amusent à appuyer sur les organes des morts et tout ça et t'as vu ça fait du bruit quand j'appuie là et t'as vu il y a du caca qui sort quand j'appuie là et ils s'amusent à jouer avec le corps des gens donc tu peux aller des milliers d'euros pour qu'ils tripotent le cadavre de ton ami ou de ton papa et de ta maman et qu'ils rigolent au funéraireum bah c'est pas partout pareil évidemment mais j'ai entendu quelques petites histoires comme ça tu vois c'est un monde d'enculé mais ça dépend de karma bon quoi qu'il en soit ton vieux cadavre même s'ils font des trucs bizarres avec qu'est-ce qu'on a à foutre c'est un tas de viande c'est eux qui iront en enfer toi on a à foutre toi tu vas dans la lumière ah non attends c'est pas merri voilà bon alors je recommence lorsque la récitation du Kamkani mantra je sais pas c'est quoi le Kamkani mantra moi je connais un mantra avec Kamkani c'est le mantra d'Akshobia Om Kamkani Kamkani Rotsani Rotsani Trotsani 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 Pratihanna 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 Salvatram Pram Pranimis Sva euh Nimi Sato je le connais par coeur mais là je l'ai oublié bon c'est le mantra d'Akshobia il y a Kamkani dedans c'est un mantra pour enlever la colère en gros quand tu sens la colère qui arrive ou même pas ou que tu sais que t'en a encore tu chantes le mantra d'Akshobia et alors la colère est transmutée frangin grâce à ce mantra c'est pratique donc lorsque la récitation du Kamkani mantra est faite à tes funérailles je vais essayer de le trouver quand même on a le temps de toute façon je suis toujours en train de regarder est-ce qu'il y a de la place sur le disque dur est-ce que si machin est-ce que ça enregistre Kamkani mantra on va voir ce que c'est Akshobia Bouddha mantra Akshobia Bouddha mantra Aum Kamkani Kamkani mantra Lama Yeshe Namorat Natrayaya Aum Kamkani Kamkani et bien c'est peut-être celui-là le Kamkani mantra c'est peut-être bien le mantra de Akshobia Bouddha c'est-à-dire pour enlever la colère donc il te chante un mantra pour désactiver la colère pendant que toi t'es dans l'au-delà et malgré ça ça pourrait te foutre en colère parce que t'es pas content parce qu'ils ont pas fait les choses comme tu voulais parce que t'es un vieux schnock et que t'as plein de principes à deux balles par exemple ça peut être plein d'autres conditions en vrai Alors, lorsque la recitation du Kamkani mantra est faite à tes funérailles quand t'as un rite pour l'abolition du mauvais karma pouvant te faire naître dans les basses régions et accompli pour toi si tu vois cela fait d'une manière incorrecte mêlé de sommeil, de distraction, de non observance des vœux de manque de pureté dans des officiers ou fait à la légère toute chose que tu seras capable de voir puisque tu es doté du pouvoir karmique limité de préscience c'est-à-dire voir à travers les choses et voir dans le futur tu peux éprouver un manque de foi une absence de croyance en ta religion tu seras capable de saisir toute crainte ou peur toute action noire genre ils t'ont piqué tes bijoux tes bijoux de famille conduite religieuse et de juger la récitation incorrecte des rituels tu vas dire ah putain, il a pas fait bien comme Kamkani, Kamkani, Lotani, Lotani c'était trop Tani avant Lotani et alors là t'es là dans l'au-delà comme un bouffon et puis tu vas te réincarner avec les fantômes les fantômes râleurs du coin et alors on sera tous ensemble dans notre coin ah ouais, il a pas bien dit le rituel pour mon enterrement et l'autre il sera là ouais, il m'a piqué ma Lamborghini et l'autre sera là aïe, le voisin il en a profité pour se taper ma femme et il sera tous là en train de se plaindre dans un coin de l'au-delà mais quel vide blanc frangin non non merci ça va vous voulez une bière astral ? non on va aller lécher la bière que nos faux amis ont jeté par terre en pensant que ça nous aidait tu seras capable de saisir toute crainte ou peur toute action noire, conduite religieuse et de juger la récitation incorrecte des rituels tu penseras hélas vraiment ils me trahissent et le pensant tu seras déprimé et par grand ressentiment tu tomberas dans le doute et la perte de la foi au lieu de l'affection et de la foi en gros t'étais chill on t'as dit vas-y médite machin t'es dans le coeur et tout t'es dans le coeur, t'es dans le coeur, t'es dans le coeur fais des prières pour tout le monde machin puis tu vois qu'ils se foutent tous de ta gueule parce que c'est souvent comme ça en vrai c'est un monde d'hypocrite et euh... et là t'es dénère frangin tout d'un coup t'en peux plus tu résistes plus alors tu pètes un câble bon bah va te réincarner avec les chétanes alors tant pis bah non 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 tu le regardes tu fais pfff ah c'est bon c'est juste des bébés ils savent pas du tout ce qu'ils font Dieu pardonne-les ils sont ignorants et puis tu rigoles tu leur donnes de l'amour et puis comme ça au moins t'atteins l'éveil tu penseras hélas vraiment ils me trahissent et le pensant tu seras déprimé par un grand ressentiment tu tomberas dans le doute et la peur de l'affection et de la foi si affectant ce moment psychologiquement tu seras certain d'honnête dans un état misérable voilà mauvaise vibe allez tu descends en vibration c'est fini telle pensée non seulement ne te servira de rien mais te fera grand mal si incorrect que soit le rituel et inconvenante que soit la conduite des prêtres accomplissant tes rites funéraires pense vraiment mes pensées doivent être impures comment serait-il possible que les paroles du Bouddha soient incorrectes ou de Jésus Christ c'est comme si je voyais dans un miroir la réflexion de tâches sur ma propre face mes propres pensées vraiment doivent être impures quant à ceux-ci les prêtres la Sangha c'est-à-dire la communauté des êtres bienveillants et leur corps le Dharma c'est-à-dire la pratique pour s'éveiller et leurs paroles et dans leur esprit ils sont réellement le Bouddha c'est-à-dire leur esprit est vraiment la nature du Bouddha je prendrai mon refuge en eux pensant ainsi aie confiance en eux et exerce un sincère amour envers eux alors tout ce qui sera fait pour toi par ceux laissés en arrière servira vraiment à ton bénéfice donc cet exercice de ton amour est d'une grande importance n'oublie pas cela si tu étais destiné à naître dans un des états misérables c'est-à-dire une vie de chiasse un rat dans un laboratoire une crotte de nez collée en dessous d'un banc à l'école si tu étais destiné à naître dans un des états misérables et que la lueur de cet état misérable luisent déjà sur toi si tes successeurs et tes parents accomplissent les rites blancs religieux non mêlés de mauvaises actions et si les abbés et prêtres instruisent se dévouent encore paroles et esprits à l'accomplissement des rituels méritoires corrects la joie bien accueillie que tu sentiras en les voyant par sa seule vertu affectera ce moment psychologique de telle façon que même si tu méritais une naissance dans un monde malheureux cela amènera ta naissance dans un plan plus haut et plus heureux donc tu ne dois pas créer des pensées impie mais exercées impartialement envers tous la pure affection et l'humble foi ceci est d'une haute importance sois donc extrêmement prudent voilà faut chiller faut être dans l'amour même si c'est même s'ils font des bêtises Oh frère Nob pour résumer ton intellect présent dans l'état intermédiaire ne dépendant d'aucun objet ferme étant de peu de poids et en mouvement perpétuel toute pensée qui deviendra maintenant pieuse ou impie donc une jolie pensée du coeur ou une pensée tordue elle prendra grande force en gros tout ce que tu vas penser va apparaître devant toi donc ne pense pas à des choses impie mais souviens toi de n'importe quel exercice de dévotion ou si tu n'étais pas accoutumé à de tels exercices montre une pure affection et une humble foi prie le compatissant où ta déité tutélaire et dix réseaux du monde hélas pendant que je suis seul errant séparé des amis chers lorsque le reflet vide du corps de mes propres idées mentales brille sur moi puissent les bouddhas exerçant leur pouvoir de compassion accordé accordé qui niaient dans l'au-delà nulle peur horreur ou terreur lorsque j'endure les misères du pouvoir du mauvais karma puissent les déités tutélaires dissiper ces misères lorsque les milliers de tonnerres du son de la réalité se répercutent puissent-ils être tous les sons des six syllabes c'est à dire O Mani Padme Oum puissent-ils tous être perçus comme le son des six syllabes O Mani Padme Oum ou O Mani Padme Oum lorsque le karma c'est à dire l'énergie négative vous suit n'ayant alors aucun protecteur puisse le compatissant me protéger je supplie lorsque j'endure ici les misères des tendances karmiques puisse la radiation de l'heureuse éclair lumière de Samadhi luire sur moi une prière sincère dans cette forme te sera un guide sûr tu peux être assuré de ne pas être déçu ceci est d'une grande importance par cette récitation encore une fois viendra le souvenir et la reconnaissance et la libération seront accomplis et voilà c'est la libération frangin tous les êtres là qui sont dans l'au-delà qui m'ont entendu mec s'ils ont fait ce que je viens de dire et bien grâce à qui grâce à tout l'univers frangin qui a créé un ordinateur un texte et tout le bordel et une voix et une bouche et tout le bordel et bien grâce à tout l'univers grâce à leur bon karma enfin ils ont atteint le bon côté du chill frangin le vrai hamac avec la vraie vie et la vraie la vraie la vraie amour et la vraie douceur ils ont atteint le nirvana frangin et bravo je suis très content pour eux maintenant je vais continuer encore un petit peu allez jusqu'à 1h30 oh frère noble je vais lire les instructions pour l'officier cependant malgré la répétition fréquente de cette instruction si la reconnaissance est difficile à cause de l'influence du mauvais karma c'est des bouchés bouchés on est bouchés quand on est bouchés on n'entend rien il sera très bienfaisant de répéter ces confrontations plusieurs fois en entier une fois de plus alors appeler le défunt par son nom et parler ainsi oh tous les frangiens dans l'au-delà qui ont besoin des instructions venez là oh Nicolas viens là aussi mon frère Nicolas Nicolas oh frère noble si tu as été incapable de saisir ce qui a été dit auparavant il va s'en suivre que le corps de la vie passée deviendra de plus en plus effacé celui de la vie future de plus en plus clair ils te font un morphing dans l'astral mec t'as une ancienne sauvegarde et la nouvelle partie attristé par cela tu penseras oh quelle misère vais-je endurer maintenant quel que soit le corps que je dois avoir j'irai le chercher motherfucker pense en cela tu iras en allée venue incessante et distraite alors luiront sur toi les lueurs les lueurs des 6 royaumes samsaric les 6 royaumes d'existence la lueur de celui où la force du karma te fera naître brillera d'une manière plus marquée donc qu'est-ce qu'il dit ? donc tu te rends bien compte que tu es en mode je vais me réincarner alors lui iront sur toi les lueurs des 6 royaumes samsaric donc en gros tu as une lampe qui va s'allumer là tu as un dessin animé ou alors tout ton corps il va devenir bleu, jaune, vert, rouge je ne sais pas ou alors ça va te marquer la pouf lui il va en enfer lui il va au paradis et lui il va faire il va nettoyer les toilettes ah 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 ça marche pas aïe ça me tient mal voilà je crois que je me suis coupé à l'aide ça va c'est parce que j'étais bêtise alors je me sentais nul là dessus j'ai fais ce bronz euuhm ah c'est eu des événements mon frangin donc tu es dans l'au-delà bon t'as pas fait toi les 14 jours là c'était pas facile t'as pas réussi là tout ce que je viens de dire t'as pas réussi non plus, bah là t'en as au point tu vas commencer à chercher ton putain d'endroit de réincarnation, donc là pouf ton corps il devient tout vert bah ça veut dire que tu vas te réincarnacer chez les plantes grasses dans les fonds marins oh frère noble écoute, si tu désires savoir quelles sont ces 6 lumières, elles sont une terne lueur blanche du monde des devas une terne lueur verte du monde des titans les asuras, toujours la guerre, la guerre une terne lueur jaune du monde des humains un mélange d'un peu tout une terne lueur bleue du monde des brutes manger du caca manger du caca voilà, une terne lueur rouge du monde des pretas, j'ai faim pourtant j'ai déjà mangé 50 kilos de patates aujourd'hui, ouais mais j'ai encore faim qu'est-ce que je vais faire de ma vie si je mange pas putain faut que je mange un truc mec voilà une terne lueur rouge du monde des pretas, donc là si tu deviens rouge là, c'est que tu vas aller crever la dalle avec tous les autres en Afrique en Afrique, en Érythrée tout le bordel une terne lueur gris fumée, alors si ça devient gris frangin là c'est que tu vas finir au fin fond d'un cendrier en enfer je sais pas où, dans un fumoir dépressif qui te raconte leur vie horrible à ce moment par la force du karma ton corps prendra la couleur de la lumière du monde où tu devras renêtre donc voilà, donc la meilleure, si c'est pour se réincarner franchement la meilleure couleur c'est la lumière blanche le monde des devas, voilà tu vis 10 000 ans dans le bonheur total et si t'es dans le dharma frangin, et bah ça ira tu deviendras un bouddha, si t'es pas dans le dharma, bah tu reviendras tu auras arrêté faire des vacances de luxe pendant quelques millions d'années, quelques milles d'années bah après tu seras dégoûté bon alors sinon, bah tu peux devenir un humain ou un asura tu peux aller faire la guerre avec des hautes technologies des empires intergalactiques et tout ce genre de conneries si tu peux aller faire ça comme dans Game of Thrones, x1000 x1000 est encore plus débile bah va dans le monde des asuras là c'est la terne lueur verte, voilà bon tu deviens pas une algue marine, non tu deviens un titan qui se tape sur la gueule la lumière jaune, une terne lueur jaune la lueur jaune éclatante mec c'est la libération la terne lueur jaune c'est la réincarnation donc toutes les ternes lueurs c'est la réincarnation toutes les lumières éclatantes, paf, c'est la libération c'est à dire tu sors de la matrice t'as atteint le fin fond du tunnel t'es sorti de l'autre côté une terne lueur jaune du monde des humains une terne lueur bleue du monde des brutes bon bah au gros si tu deviens bleu mec c'est que tu vas devenir un animal en gros enfin tu vas avoir une vie comme celle d'un animal quelle que soit la forme que t'as t'auras une vie comme celle d'un animal une terne lueur rouge du monde des pretas c'est à dire les fantômes infamés à ce moment par la force du karma ton corps prendra la couleur de la lumière du monde tu devras renaître c'est rigolo quand même c'est bien fait je me demande si c'est Apple ou Sony qui a fait la simulation ils ont bien fait ça ils ont sûrement pris des bons designers ça va peut-être être Apple je peux pas Sony ils ont des bons designers aussi oh frère Nob moi je déconne oh frère Nob l'art très spécial de cet enseignement aussi est particulièrement important à ce moment quelle que soit la lueur qui brille sur toi maintenant médite sur elle comme étant le compatissant en gros neutralise toutes les dualités neutralise toutes les hallucinations et les croyances en ces hallucinations en méditant sur tout ça comme étant le compatissant c'est à dire la totalité de n'importe quel endroit que vienne la lueur considère cet endroit comme étant ou existant dans le compatissant ça tu restes dans le coeur tu vacilles pas ceci est un art profond et subtil et pourra empêcher la renaissance quelle que puisse être ta déité tutélaire médite sur sa forme pendant longtemps comme étant une apparence mais sans existence réelle une sorte d'hologramme telle une forme créée par un magicien appelée la pure forme d'illusion laisse alors cette vision de la déité tutélaire se fondre de la déité tutélaire se fondre et disparaître en partant des contours extrêmes vers le centre jusqu'à ce que plus rien n'en demeure visible et mets toi alors dans l'état de clarté et de vide que tu ne peux concevoir sous aucune forme et demeure un peu de temps ainsi de nouveau médite sur la déité tutélaire de nouveau médite sur la claire lumière qui est partout tout est fait de cette claire lumière c'est la base de l'hologramme tout l'hologramme n'est fait que de lumière la base de la lumière de l'hologramme c'est la claire lumière fais cela alternativement ensuite laisse ton propre intellect se fondre graduellement en commençant par les extrémités je recommence oh frère noble l'art très spécial de cet ancien nominier est particulièrement important à ce moment donc en gros t'es dans l'au-delà t'as esquivé tous les autres trucs t'as raté tous les autres examens donc voilà si là maintenant ton corps est en train de changer de couleur tu te rends compte d'où tu vas t'incarner et t'as pas envie parce que parce que tu seras pas libre en fait c'est juste une arnaque encore et là qu'est-ce qu'il faut faire et bien quel que puisse être ta déité tutélaire médite sur sa forme pendant longtemps imagine Tara en face de toi comme étant un hologramme laisse alors cette vision de Tara qui est en face de toi ou d'une autre déité tutélaire se fondre et disparaître en partant des contours extrêmes vers le centre en gros elle est là magnifique et tout et puis elle commence à puis hop elle disparaît en gros ça fait que tu vas regarder Tara qui est en face de toi ça va invoquer toutes les belles forces en toi la force de ton âme ça invoque ton âme et ton coeur ton coeur et ton âme elles sont invoquées maintenant l'image tu la fais disparaître ton coeur et ton âme sont toujours invoquées mais maintenant c'est plus associé à une image c'est associé à tout et c'est là que tu réalises que ton coeur et ton âme c'était tout c'est un portail c'est un portail dans le jeu vidéo pour sortir de l'illusion du jeu vidéo oh frère noble c'est une manière de de ramener c'est une manière d'annuler tout en fait toute l'illusion de la dualité bon qu'est-ce que je raconte donc laisse alors cette vision de la déité tutélaire se fondre et disparaître en partant des contours extrêmes vers le centre jusqu'à ce que plus rien n'en demeure visible et mets toi alors dans l'état de clarté et de vide que tu ne peux concevoir sous aucune forme donc on ne peut concevoir sous aucune forme la clarté et le vide et demeure un peu de temps ainsi de nouveau médite sur la déité tutélaire de nouveau médite sur la clair lumière fais cela alternativement ensuite laisse ton propre intellect se fondre graduellement en commençant par les extrémités donc en gros il y a Taraké en face de moi elle est trop belle je suis dans le coeur je suis dans le coeur et dans la foi et au plus près de mon âme parce que c'est un super beau symbole là dessus elle disparaît mais je suis toujours dans le kiff bon je la fais réapparaître oh le kiff, le kiff, le kiff oh elle disparaît je suis toujours dans le kiff je la fais réapparaître oh le kiff, le kiff, le kiff elle la fait disparaître oh c'est toujours le kiff et là je suis toujours dans le kiff après mon propre corps imaginé hop je le fais disparaître de la même manière et me voilà je suis tout et c'est totalement le kiff oh me taré, tout taré, tout resso c'est une manière de s'élever dans l'au-delà dans toute place où règne l'éther c'est à dire l'akasha c'est à dire l'espace l'élément espace règne la conscience dans toute place où règne la conscience règne le dharmakaya, l'absolu demeure tranquille dans l'état incréé du dharmakaya dans cet état la naissance ne peut pas avoir lieu et l'illumination parfaite est atteinte donc partout il y a la conscience partout il y a l'espace et l'espace c'est partout il définit c'est le contenant de l'univers partout où il y a l'espace il y a la conscience et partout où il y a la conscience il y a le dharmakaya, l'absolu, c'est à dire la nature de l'esprit donc où que tu sois jamais tu ne seras séparé de l'absolu l'absolu sera toujours là donc il suffit de laisser reposer toutes les autres couches superficielles et l'absolu réapparaît et voilà c'est le bonheur la libération bon voilà alors il y a la suite bien sûr, la deuxième partie c'est le procédé de la renaissance la clôture de la porte de la matrice bon voilà je dirai ça dans une autre vidéo parce que là ça fait déjà 1h27 les 20 secondes les 21, 22 secondes et j'en ai marre pour le moment il y a deux meufs qui chantaient ça super bien il y a longtemps que j'avais vu ça bon je mettrai le lien quand je la retrouverai la vidéo c'est pas celle-là en tout cas c'est vachement mieux fait que ça je sais même pas si je te verrai de toute façon je sais pas ce qui réserve l'univers mais quoi qu'il en soit je t'aime et voilà c'est tout ce que j'ai à dire je suis fâché parce que je te vois jamais mais c'est pas grave je m'en fous d'être fâché quand j'aurai l'occasion de faire des bisous je ferai des bisous